bonjour à tous donc le travail insynchrone consiste en explication à travers cette petite vidéo où finalement je vous demande de réaliser un diagramme de gantt quelque part là ici poste goulé planification l'idée c'est de réaliser un diagramme de gantt à travers un fichier excel je vais vous montrer un petit peu comment on peut le on peut le prévoir ce qu'il faut comprendre c'est que ce diagramme de gantt va mettre en évidence la simulation de du déroulé de l'ensemble du de l'atelier de fraisage où on dispose que d'un seul règleur pour régler les sept machines donc peut-être que vous pourrez régler huit neuf machines mais en fait vous dérégler une première machine deuxième machine on va voir ça juste après et il faut faire passer bien entendu l'ensemble des étudiants donc ici ce sera pour le groupe tp2a 11 et tp2b 12 personnes en regardant un petit peu ce premier travail que j'ai proposé en tant que diagramme de gantt vous pouvez remarquer simplement que là ici j'ai réalisé une petite chronologie c'est le temps qui s'écoule minute après minute c'est marqué ici c'est le temps l'unité est indiqué ici temps en minutes et ce qu'il faut voir c'est que là ici j'ai réalisé une légende avec le temps nécessaire pour le réglage qui est de trois minutes l'opération de perçage qui va être de une minute vous allez pouvoir cumuler ceci sur le graphique juste ici il faut considérer le nombre d'effectifs à faire passer 11 étudiants tp2a vous disposez normalement d'un temps maximum de 110 minutes moins les 20 minutes qu'on se réserve à la fin pour pouvoir ranger et nettoyer il ya bien 55 minutes de cours et ça tient compte des pauses donc 110 moins 20 90 minutes vous disposez de 90 minutes max dans ces 90 minutes il va falloir arriver à empiler poste par poste l'ensemble des opérations donc on commence à la minute une ici d'accord on commence à la minute une on a trois minutes de réglage le régler travail pendant trois minutes et à ce moment là le premier opérateur peut passer pour faire par exemple sur la fonction perçage du bord à l'angle c'est 16 trous pour pouvoir arriver à 16 minutes ici donc après coup est ce que c'est l'opérateur 1 qui continue et donc dans ce cas là si c'est le cas on pourrait imaginer la chose suivante c'est à dire que je pourrais très bien prendre ce prêt travail que j'ai j'ai prévu ici et de le placer juste au bout voilà après avoir fait le perçage du bord il faut le temps de réglage de trois minutes puis on est réglé sur une perceuse pour faire le centre le centre par exemple s'il n'y a que trois trous à faire l'opérateur 1 qui continue mettra trois minutes bon ça c'est pas la bonne solution il faut faut se dire que cette proposition là que je que je fais allez c'est pas la bonne c'est pas la bonne séquence vous aurez à à gérer machine par machine comme ça et l'écriture de votre de votre diagramme de gantt par exemple si je prends pour la fraiseuse numéro 2 ici ce que j'ai déjà préparé et que je le place donc ici on voit bien que le l'opérateur régler le régler peut bien effectivement être disponible à la fin de ces trois minutes et commencer le réglage de la deuxième machine il sera disponible pour régler une troisième machine et ainsi de suite donc là j'ai déjà réglé une première machine une deuxième machine ici ce sera l'étudiante 2 d'accord l'opérateur 2 pourra commencer à fabriquer donc ça on a dit que c'était pas à placer en tout cas pas ici ce sera sûrement une autre machine à régler un peu plus loin ok donc là déjà j'ai pas mal indiqué de je vous ai donné pas mal d'informations sur cette sur cette image là donc à vous de reprendre peut-être mettre un code couleur par opérateur de façon à pouvoir vérifier que l'opérateur que chaque opérateur passe bien sur les trois machines c'est à dire la machine qui permettra de réaliser le centre pour pouvoir faire le 1 le 3 et le 5 l'opérateur devra aussi passer sur la machine de bord donc ça on l'a vu avec le premier exemple où il a les 16 trous 4 et 4 8 8 et de 10 et de 14 plus 4 16 donc là effectivement il vous manque le le dé avec le 6 et puis une machine pour faire le centre et bord qui permet de faire le côté externe du 6 donc trois machines sur lesquelles les opératoires doivent passer vous allez pouvoir comme ça calculer le temps final et il est fort probable que vous soyez dans cette zone là en fonction du nombre d'étudiants à faire passer mais c'est à peu près la fourchette vous allez probablement être par là donc vous voyez que les 90 minutes max on est largement après il n'y aura pas de problème si vous avez les éventuelles questions ou propositions vous pouvez travailler dessus m'envoyer ça par mail et puis je pourrais y répondre sans souci donc voilà par exemple le troisième réglage que je pourrais proposer à la suite pour pouvoir régler une troisième perceuse pour faire la même opération je duplique mes postes goulets de façon à pouvoir absorber la charge de travail de la fabrication perçage du bord voilà c'est tout bon courage